et bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est jeudi donc avant dernier jour de cette semaine make-up du jour bonjour j'espère vraiment ça vous plaît moi je suis ravie de faire ça j'adore comme ça vous voyez tous les jours mes nouveaux make-up du moins rien d'extravagant mais vous savez moi j'accorde en fonction de mes habits et tout ça donc voilà ça me fait plaisir puis vous me tenez compagnie moi j'adore ça donc aujourd'hui je vous passe l'étape forcément du teint machin si vous voulez voir ce que j'applique pour ceux qui viennent d'arriver à aller au lundi pareil je vous passe l'étape du sud des sourcils je les fais toujours le même produit celui de la quai beauty et puis pareil pour l'anti cernin c'est nix un gars rien de nouveau je vous ai dit c'est pas c'est pas là dedans que cette semaine vous je vous montre des choses nouveau c'est pas vraiment nouveau les produits que j'ai mais c'est surtout au niveau des palettes et tout ça que là oui je peux plus varier donc bon une fois maintenant qu'on a fait tout ça je vais appliquer mon bronzeur et aujourd'hui j'ai retrouvé dans la petite trousse qui est bien grosse j'ai fait une vidéo qu'est ce qu'il ya dans ma trousse à make-up si vous voulez je vous la mets en haut là dans le petit si ça vous intéresse vous verrez c'est l'alu bon bref on s'en fout donc aujourd'hui un bronzeur je vais appliquer celui-là alors celui-là pareil c'est de la key beauty c'est le art class tout cool tout cool art class donc je l'avais eu pareil quand j'avais fait une collab avec yes style j'étais trop contente donc voilà voyez il ya trois trois teintes donc du plus foncé au plus clair voilà donc je vais appliquer ça comme rose aujourd'hui et je mélange les trois teintes en fait bon et vous depuis hier racontez-moi vous allez bien votre journée de hier mercredi c'est bien passé vous avez fait vous avez fait quoi dites moi un petit peu moi je vous disais j'ai fait du montage j'étais ravi je j'avance j'avance je suis trop ravi de vous faire plein de trucs j'espère sincèrement que ça vous plaît et puis ben voilà aujourd'hui je devais sortir mais je sais pas chez vous mais moi chez moi il ya un temps pour en fait c'est mitigé c'est nuageux il ya un peu de rayon de soleil quelque peu mais ça revient et puis a priori cet après midi il est prévu qu'il pleuve on va rien tenter c'est pas grave je vais je ne sais pas si je vais pas forcément faire encore un peu de montage et me faire une petite pause en faisant je vais peut-être une série j'adore en ce moment je regarde je sais pas si vous connaissez pas sur canal c'est ça s'appelle miss marple donc c'est je vous mettrai la fiche en fait c'est une détective à londres à la période londonienne à la période de jack les ventreurs et voilà et donc à cette époque vous vous doutez bien que les femmes détectives c'était pas le fun et ben là voilà et c'est très rigolo c'est sympa en plus elle elle a un acolyte pas un acolyte le je vous raconte le un peu un peu la série elle connaît quelqu'un dans le commissariat et tout et donc elle va le rendre fou elle va toujours le voir lui demander des nouvelles enquêtes alors que lui c'est pertinemment qu'une femme à cette époque-là c'est moyen c'est pas possible même mais voilà c'est vraiment moi j'aime beaucoup c'est très sympa donc si vous connaissez pas il est à canal cette série est à canal donc miss marple il y a qu'une saison donc je vais peut-être avancer je ne sais pas encore si vous avez des idées de de nouvelles séries à proposer allez-y n'hésitez pas mettez-moi ça en commentaire alors donc ça oui les subtils un c'est pas pourtant j'ai mélangé les trois couleurs donc bronzer appliqué maintenant nous passons au blush 1 je vous dis aujourd'hui ah ouais aujourd'hui c'est vraiment un truc de l'acte et beauty je vais me servir de cette petite ce petit cube en fait c'est une palette mini palette multi cube donc pareil que j'avais eu avec la colab que j'ai fait à l'estime alors j'y vais doucement parce que en fait je vais vous expliquer voilà ah bah donc elle en fait il ya en fait au dessus vous avez le quattro de ça donc vous faire voilà pour appliquer donc il ya les chiffres dessus un deux trois quatre et ça vous aide à mettre tout ça sur votre paupière en suivant les états et en dessous en fait il ya un blush et moi je vais me servir du blush il est rouge mais je trouve qu'il c'est un beau rouge cop mais il faut pas en mettre trop quand même sinon ça va pas trop le faire c'est bien ce que je vous disais il faut vraiment il y en a plusieurs sur le site j'avais vu vous avez plusieurs teintes et tout c'est vraiment faut être subtil puis l'idée de de mettre le 1 2 3 4 sur les fards pour les débutants ou quoi c'est vraiment je trouve qu'il est pas mal voilà non il est beau franchement dites moi ce que vous en pensez vous me direz moi je m'aime bien alors maintenant on va faire les yeux donc comme je suis en vert je me suis dit pourquoi pas me resservir de ma palette alors c'est là ma palette color pop la aura et out voilà et en fait pareil j'avais fait je m'en suis servie qu'une seule fois ce qui est bien dommage pour ça que je voulais m'en resservir bon on est vraiment dans un ton vert donc je vais pas faire vert vert je vais couper vous allez voir mais je m'en étais servi je vous avais fait un make-up printanier je vous le mets pareil dans le petit si ça vous intéresse d'aller voir et donc avec cette palette mais depuis je m'en suis pas resservie donc je me suis dit pourquoi pas c'est une bonne idée aujourd'hui et donc comme vous avez pu constater qu'il n'y a que vraiment des couleurs vert bleuté pour un peu chercher je vais faire ça avec du marron donc j'ai ressort je sors ma main ma mini palette si vous la met à l'endroit c'est mieux qu'est ce que vous en pensez comme ça l'anastasia c'est là où là c'est la mini sunset vous avez vu je sais pas si vous voyez bien mais vous savez que les mini palette de natasha de mon âge je les adore et celle-là je vais bien tous signés surtout quelques fois qu'ils sont bien 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 usagés usés usés usagés n'importe quoi allez ça par delà d'abord en bas je vais appliquer la teinte la plus claire oh j'adore je vous jure j'adore franchement ce c'est vraiment un plaisir cette semaine me maquiller avec vous je sais je fais rien d'extravagant mais bon parce que après avoir filmé avec vous quand même je sais je sors pas ou je donc j'ai pas fait des make-up extravagant mais c'est mes make-up de tous les jours comme ça vous voyez un temps mais suivez moi sur instagram parce que tous les jours je mets mon make-up et ma tenue du jour donc si vous voulez voir un petit peu rejoignez moi sur insta je mets pas mal de choses appareils je comment ça y est on va être on est dans l'automne on rentre on va rentrer là ou dans l'automne je vous prépare un un make-up d'automne comme l'année dernière et je vous prépare aussi un outif je sais ouais 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 un look book que automnale donc franchement ça va être bien sympa donc j'ai mis cela les plus claires même je vais mettre le marron parce que bon je pense que juste là ouais vous savez ce que j'ai envie de faire en ce moment ça me trotte dans la tête depuis un petit moment mais là c'est ça commence à devenir j'ai envie de faire de tenter les extensions de style je n'ai jamais fait ça de ma vie mais je connais des des copines à moi elles ont fait c'est super ça fait super beau et ça me tente trop là je suis en train d'un peu de de chercher où je pourrais le faire parce que il va au niveau des prix puis bon vous vous doutez bien qu'il faut que ça soit quand même un minimum accessible autant le l'institut que ben je pense qu'il faut se mettre sur la table pour faire ça faut s'allonger forcément donc je suis en train de chercher là où c'est que donc pareil aidez moi si vous avez des adresses dans le sud ont proposé genre dans le var bouche du rhône ou quoi n'hésitez pas dites moi un petit peu si vous connaissez parce que j'ai trop envie de me faire ça alors maintenant on va appliquer donc le vert mais je vais appliquer écoutez je vais appliquer la la couleur même pas le nom sous le je crois que c'est soul sister avec là vous savez c'est en doré là on voit pas très bien c'est un vert un vert pomme non je dirais qu'il a des petits reflets on va voir peut-être que c'est moche et je vais être dégoûté pour l'instant c'est subtil on ne voit pas franchement c'est de ma faute j'aurais dû m'en servir un peu plus cet été ouais c'est un vert argenté quand même hein vous savez quoi je vais essayer de mélanger avec le vert d'à côté si ça intensifie la couleur le vert d'à côté c'est un citron un vert citron non ça va c'est joli regardez ça se fond dans le marron ah j'aime bien en fait après les farts color pop moi je trouve que c'est très beau et ils sont beaux et puis facile à travailler je dois avoir non j'ai cette palette après j'avais fait une palette où j'avais mis moi des farts que je voulais mais t'es créé ma palette et j'en ai pas non plus des masses ah si après j'avais pris un mono un un phare mono mais un peu rose gold bah alors je suis déçu par contre parce qu'il a séché très 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 vite j'étais un peu dégoûté humm qu'en pensez vous ? je vous disais ouais ce temps là un peu temps nuel à la fois j'aime bien ouais j'essaye d'en mettre un peu en dessous mais ça se voit pas franchement donc je reviens à la fois j'aime bien parce qu'on rentre dans l'automne c'est le temps du cocooning cosy à la maison et tout mais à la fois un peu chiant et vous vous aimez l'automne ? je sais depuis hier je vous parle de ça mais en fait vous savez c'est quoi qui me plaît ? bon c'est subtil là en bas on voit pas franchement mais en haut j'aime beaucoup qu'est-ce que vous en pensez ? j'aime bien oui je vous disais est-ce que en fait ce que j'aime en automne et tout c'est que j'adore l'été mais au niveau vestimentaire vous me direz je vais prendre juste un peu de blanc pour mettre dans le creux de l'oeil humm l'été on cherche pas forcément à part si bien sûr si on a une soirée ou quoi mais sinon on s'habille pas voilà c'est au plus léger au plus et ce que j'aime quand on rentre dans l'automne donc l'hiver c'est que là je trouve qu'on est plus classe on a plus de choix je trouve que voilà les tenues sont plus classe plus c'est pour ça j'adore les bottes on peut plus se voilà être stylé qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous aide ? nickel est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? moi je trouve vraiment et j'adore c'est ça qui me plaît en fait le côté cocooning et tout ça mais voilà je trouve quand même l'été voilà on va pas on se prend pas trop la tête c'est tellement chaud qu'on lâche la ferme alors ça c'est bon on va mettre un trait de eyeliner alors pour le trait de eyeliner je vais me servir de mon eyeliner de Rare Beauty que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps il est très très bien la seule chose où je suis dégoûtée donc je suis pas sûre qui m'a marqué hein soyons clair parce qu'en fait la dernière fois ben je m'en suis servi j'ai fait tomber le bouchon et il est resté ouvert ben je pouvais pas le récupérer forcément vous vous doutez bien et donc en fait il est resté ouvert toute la journée et depuis j'ai un peu du mal à l'appliquer voilà vous voyez il marque beaucoup moi je suis dégoûté non je suis dégoûté blasé je viens de l'avoir et il marque pas c'est trop blasé si vous savez ce que je peux faire pour qu'il refonctionne pour qu'il remarche bien ça serait cool je reviens je vais juste chercher un autre eyeliner et voilà donc en fait j'ai juste pris le premier que j'avais sous la main et c'est celui que je me suis servi hier le NYX on va faire le trait de eyeliner trait de eyeliner appliqué petit mascara bon là rien de nouveau pareil hein j'en ai pas des je crois que je vous ai sorti les trois que j'avais à finir donc ben je ressors celui là qui est très bien je vous disais j'aime beaucoup la brosse et voilà et on finit par le rouge à lèvres donc comme je suis en verre mais qu'il y a des j'ai fait sur les yeux vert et marron je viens évidemment je vais rester dans le marron donc je vais juste appliquer mon rouge à lèvres de milanie je m'adore aussi c'est le amor mat c'est un métallique métallique lip crème oh il est trop beau lui mais je vous en ai déjà parlé et puis tiens c'est le top et donc voilà pour le make-up de jeudi d'aujourd'hui donc on est dans les tons de vert encore une fois dites moi toujours si ça vous a plu si ça vous plaît ah oui une petite question est-ce que vous aimez quand je me mets derrière là que vous voyez mon salon derrière ou vous préférez quand je suis d'eau à mon mur youtube dites moi un petit peu que je sache ou vous aimez peut-être les deux c'est bien ça change aussi donc voilà j'attends vos réponses je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour le dernier jour à demain au revoir t'inclin